Ensemble, l'huit ans et l'huit ans ! Ensemble, l'huit ans et l'huit ans ! Merci ! L'honneur était revenu à nous les jeunes aujourd'hui de venir au moins faire l'Assemblée Générale avec les autres responsables. Je crois que c'est une dynamique que le bureau exécutif a prise en charge. Sûrement, après la jeunesse, il y aura les femmes qui viendront. Si possible, nous allons élargir cet exercice, même au niveau des fédérations et au niveau des coordinations. Parce que vous, quand vous êtes dans une fédération, nous allons voir maintenant, toutes les fédérations seront là, mais la responsabilité sera donnée à une ou deux fédérations pour venir présider cette Assemblée Générale. Donc, au nom du bureau exécutif, au nom du président du parti, M. Sidiatoury, nous vous remercions tous pour votre mobilisation et pour votre déplacement. une mission qui se prépare actuellement pour aller à l'intérieur du pays. Cette mission sera composée du bureau national des jeunes, du bureau national des femmes, voire même des responsables du bureau exécutif pour aller s'enquérir de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et si vous remarquez très bien, dans ces derniers moments, il y a des missions de certains partis politiques, voire même des leaders, qui sont à l'intérieur du pays aujourd'hui. Seulement leur mission, c'est pour aller dénigrer l'UFR et son président. parce qu'ils ont peur de ce président Sidiatoury. Ses missions. Nous ont un objectif, c'est d'aller dire à nos responsables qui sont là-bas, que Sidiatoury ne sera pas candidat. Nous allons leur dire, c'est le bon moment. Nous, nous avons trois plans. L'UFR a trois plans. Je vais vous dévoiler ces trois plans. Le premier plan à l'UFR, Sidiatoury sera candidat au cours de toutes les élections à Guilina. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, encore, Sidiatoury sera président au cours de toutes les élections à Guilina. Ça, c'est tout le monde. Troisième plan, je pense que Sidiatoury sera président de la République guidée, quoi qu'on fasse. Donc, ceux qui ont peur, ce sont ceux qui passent en un quart de journée, surtout à l'intérieur du pays, voir Sidiatoury, Kantan, l'AB, et même au niveau de la base guidée, pour aller dénigrer notre cher président. Mais je vais vous dire une chose. Sidiatoury, il n'y a pas un candidat plus crédible à Guilina, qu'est-ce que c'est ? C'est le seul qui a la main propre. Le seul mineur qui veut aller chercher ailleurs, en France, aux Etats-Unis, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, et venir investir en Guilina, c'est le seul candidat qui peut le faire. Le seul mineur. C'est le seul candidat qui est premier dans son fief. Et il est deuxième dans tous les fiefs des autres partis. Quand vous venez, vous partez dans ce fief, vous trouverez, quand vous demandez les gens, ils vont te dire, « Non, ceci d'accueil, non, ceci d'accueil, que tu sois de partie X ou de partie Y, la porte de l'UFR est ouverte pour tout le monde. » Vous qui devrez aller, allez-y dire ça. Notre porte est grandement ouverte devant tout le monde, que tu sois de partie X ou de partie Y. L'adversité, ça, ça sera le jour J. Mais qu'on chasse, vous, militants, sympathisants, que quoi qu'on fasse, nous passerons aux élections. Quoi qu'on fasse, on passera aux élections. Donc, préparez-vous. Qu'on s'y commande maintenant, pour l'amour de Dieu. Ne restez pas à la maison dire, « Est-ce qu'il y a un lama ? 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 » Cessez de vous demander, « Est-ce qu'il y a un lama ? Est-ce qu'il y a un lama ? » Les militaires, ils feront tout, ils battront. Ils feront tout, ils battront. Ces retards-là, c'est des simples agissements. Simplement, c'est de la haine bi-récepte, comme si c'était un candidat. Sinon, c'est qu'ils se passent aux objets. Ça n'a pas le droit d'être. Le recensement général de la population, ça a quoi faire avec les élections ? Le recensement général à caractère d'État civil, ça a quoi faire avec les élections ? Ça a quel lien ? La seule chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est le recensement général. C'est ce qu'on doit faire. Mais tout ce qu'on est en train de faire, les 600 millions de dollars qu'on est en train de demander, il y a des gens qui cherchent seulement leur petit pain de l'âme. Tout ça, c'est pour retarder. Sinon, c'est quoi ? Ça n'a pas le droit d'être. Récensement, récensement, récensement. Récenseons les gens qui doivent aller aux élections. Nous passons aux élections. Donc, vous ramenez le pouvoir aux civils. Le recensement général de la population, c'est un processus. Ça fait continuer. Mais pour eux, on va retarder. Comme ça, tel ne sera pas candidat. Tel autre ne sera pas candidat. Ils seront frappés par ceci. Ils seront frappés par cela. Vous tracez votre chemin. Le chemin de Dieu est là. Le Président et un patron nous disaient ça ici. Il dit, je ne laisserai jamais son pouvoir dans la main de ses bandits. Il est où aujourd'hui ? Pourquoi ? Il ne le fait pas. Ce n'est pas vous qui donnez le pouvoir. Ceux qui disent que c'est mon mari Pouweb qui donne, le Sénaté qui donne. Non, c'est un faux du bas. Seul le peuple peut donner le pouvoir à un humeur. Seul le peuple. Vous avez entendu parler de l'arrivée de Cédao en Guinée. On a parlé de Cédao en Guinée. La dénagation, le médiataire. Il y a certains même qui parlent de l'Union africaine. Tout ça là, c'est bon. Il y a certaines... Bon, certaines collichons qui se tapent de la poitrine pour dire oui, nous sommes partis au niveau de la Cédao pour faire ceci. Bon, bientôt, les responsables seront là. Que c'est dans la chasse. Que tout le monde peut être là-bas. La Cédao est faite pour tout le monde. L'Union africaine, c'est pour tous les Africains. Tout le monde peut être là-bas. Mais les propositions que vous faites, ces propositions-là ne seront pas prises en compte par la Cédao. Il faudrait que ce soit une ou des propositions crédibles. Bonillaïe, il sera là. Mais même si c'est Bonillaïe, moi j'ai toujours dit, il peut payer 10 000 fois. 2 000 fois. Tant que ces médiataires ne prennent pas en compte. Là où des propositions des forces vives sont arrivées, la crise sera une tête qui chasse. Parce que c'est au niveau des forces vives où il y a une grande représentativité. Les grandes parties se retrouvent là-bas. Mais si vous venez vous dire que vous parlez avec le CNRT, vous parlez avec cet éclat, vous dites que vous partez, ça ne finira pas. La crise restera toujours là. Donc c'est ce que nous demandons aux médiataires. C'est ce qu'on les rapporte là-bas au niveau de Cédao. Ça c'est tant pis. Mais nous, ici, notre proposition, tant que ces médiataires, tant que la Cédao ne rencontre pas les membres de forces vives pour parler ou discuter la situation de la Guinée, ça n'ira qu'une part. Donc il faut appeler cet état de la publique. Tant que ces là ne reviennent pas autour de la table, nous resterons dans cette situation, nous resterons dans ce tout bruit. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Vive les femmes républicaines ! Vive les femmes républicaines ! Vive la jeunesse républicaine ! Vive les sages républicains ! Vive les sages républicains !